Marie pourquoi tu es revenu en pleurant ? Maman c'est Achille, il a retrouvé Christelle et son enfant et il ne veut plus de moi. Je le savais, et lui-même qui t'a dit de partir. Maman quand on est en train de discuter et m'a giflé, et m'a même dit, que si je ne veux pas de partir. Toi aussi tu as pris tes bagages et puis tu es revenu. Tu réfléchis vraiment tu crois que c'est comme ça on va trouver une solution à ça. Non maman je suis venue juste te voir pour qu'on fait quelque chose. Quoi ? Quoi ? Ok, ne t'inquiète pas. Je vais aller parler avec ta belle-mère. Et on va essayer d'élaborer un plan pour qu'elle ne revienne plus. Ok, est-ce que ma belle-mère va accepter cette collaboration ? Il faut que j'aille le voir d'abord. Toi tu viens faire quoi dans ma maison ? Pardon belle-mère, je peux m'asseoir pour qu'on discute. Ok. La main de Marie a raconté toute l'histoire à la mère d'Achille. Et la mère d'Achille est surpris d'écouter ça. Quoi ? Achille et Christelle un garçon ? Ça c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup pour l'information. Mais cette fois-ci je ne peux pas rejoindre à vous. Parce que vous m'avez beaucoup trahi donc désolé, je ne peux rien vous faire. Et une chose pour vous cette fois-ci laissez Achille et Christelle tranquilles. La mère de Marie est fâchée et il a quitté. Vraiment c'est bon, il faut que, je demande à Achille de m'amener chez elle, pour j'aille voir mon petit enfant et demander pardon à sa mère. Maman comment ça s'est passé, elle a accepté de nous aider. Marie elle a refusé donc je ne sais plus ce qu'on va faire. Salut monsieur Achille, comment vous allez ? Oui monsieur Ben, ça a duré. Oui Achille, j'avais eu quelques soucis c'est pourquoi je ne suis plus revenu, mais je vois que votre entreprise va encore beaucoup mieux donc je suis revenu pour le contrat. Ok monsieur Ben, il n'y a pas de problème. Enfin monsieur Ben a signé le contrat de partenariat avec Achille. Jacqueline tu sais que Marie est venue ici aujourd'hui. Elle est venue faire quoi ici et qu'il a montré ici. Elle s'est cachée et elle a suivi Achille. La chance que moi je ne suis pas à la maison. Sinon elle va me voir. La manière dont elle nous a traité l'autre fois. Si c'est que j'étais à la maison pour lui, elle sera, sorcière comme ça. La main d'Achille est venue chez Achille pour lui demander de l'amener chez Christelle. Maman bonne arrivée, sinon je me prépare pour venir chez toi comme ça. Ah bon ? Ok moi-même je suis là. Maman pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait, je t'ai traité mal s'il te plaît pardonne-moi. Achille, ne sois pas triste. Je t'ai déjà pardonné, tu es mon fils et je ne peux pas te souhaiter du mal, mais moi aussi je te demande pardon parce que j'ai fait quelque chose mal contre toi. Maman ? Ah bon ? Ok, viens t'asseoir on va discuter. Donc sa mère est assise à son côté et lui raconta tout comment, elles ont planifié pour qu'ils cherchent Christelle. Maman ne t'inquiète pas elle va te pardonner. Achille tu es sûre qu'elle va me pardonner ? Oui maman, prépare-toi je t'amène chez elle pour que tu lui présentes tes excuses. Maman, tu dois faire quelque chose, c'est toi qui m'as mis dans tout ça là. Ma décision n'était pas ça. C'est de respecter le contrat qu'on a signé, mais tu m'as détourné maintenant voici comment je suis devenue. Marie, comment tu peux déposer tout ça là sur moi ? Oui, c'est toi qui m'as mis dans tout ça. Mais, va doucement on va ensemble trouver une solution. Mais maman, jusqu'à quand ? Donc Marie et sa mère sont en train de faire un plan pour pouvoir déranger Achille et Christelle. Maman bonne arrivée assieds-toi. Non Christelle, avant que je m'assieds, je te demande de m'épardonner parce que j'étais causé beaucoup de tort. Maman, ne t'en fais pas je t'ai déjà pardonné assieds-toi. Christelle c'est vrai, que tu m'as pardonné. Oui maman, c'est vrai je t'ai pardonné. Donc elle a pris place et a causé avec sa belle-fille longuement et elle a même vu son petit-fils. Vraiment il est très mignon prends bien soin de lui. Ok maman, je veux bien m'occuper de lui. Ok, quand tu vas revenir à la maison. Maman, dans peu de temps. Ok, je pars. Ok, merci maman. Maman, tu vois je t'avais dit qu'elle va te pardonner. Oui Achille, mais moi-même je ne savais pas qu'elle va me pardonner ainsi comme ça. Le lendemain Marie est revenue avec une histoire dingue, qui a traumatisé Achille. Achille depuis que je suis venue j'ai pas trouvé Marie, elle est où ? Maman moi et Marie on s'était disputé je crois que c'est le pourquoi il est parti parce que depuis deux jours je ne la vois plus. Elle a quitté pour aller où ? Moi aussi je ne sais pas. Ok, Achille je rentre. Mais, prends bien soin de l'enfant. Ok, Marie tu sors d'où ? Je crois que tu étais partie. Oui, j'étais partie mais quelque chose m'a obligé de revenir. Quelque chose t'a obligé de revenir ? C'est incompréhensible. Incompréhensible pour toi mais pour moi c'est compréhensible. Ok dis-moi pourquoi tu es de retour. Je suis de retour parce que je porte ton enfant. Ah bon tu portes mon enfant ? Je ne savais pas viens viens t'asseoir. Marie, ne te fâche pas je savais pas que tu étais enceinte, sinon je ne devais pas te parler ainsi l'autrefois. Ok il n'y a pas de problème. Mais je veux rester seule dans cette maison, je ne veux plus quelqu'un encore. Là je vois que, tu es en train d'exagérer, si c'est avec cette idée que tu es revenue sache que ça ne marchera pas. Mais Achille pourquoi tu ne veux jamais pas que je sois heureuse ? Écoute-moi bien, tu es rentré dans ma vie avec des problèmes, j'ai perdu tous mes business à cause de toi-même à bien aimer, et c'est pas la grâce de Dieu que je les ai retrouvés. Et si j'ai décidé de te reprendre encore avec cette grossesse c'est des risques pour moi. Donc faut pas m'obliger à faire ce que je ne voulais pas faire. Et sache une chose je n'abandonnerai pas Christelle et son enfant. Quelques minutes après Marie appela sa mère elle lui raconte tout. Moi-même, je savais que cette idée va marcher. Achille se croit où et quoi que on va lui laisser comme ça, jamais. Dieu merci de m'avoir vite donné cette raison. Achille tu as quoi qu'est-ce qui te traumatise ? Maman c'est Marie elle me dérange trop. Achille calme-toi. Assieds-toi et raconte-moi. Achille dis-moi, Marie a fait quoi ? Quand sa mère lui a posé cette question, il a dit tout ce dont elle a besoin. Achille écoute-moi bien cette femme n'est pas enceinte, elle est en train de mentir. Maman, non, elle porte mon enfant comment elle peut me mentir qu'elle est enceinte ? Achille je connais bien cette fille même si elle est enceinte, ce n'est pas ton enfant. Maman c'est quoi tout ça moi je suis venu chez toi avec un problème. Et toi si tu veux me mettre dans un autre problème. Toi qui cherches les petits-fils, c'est toi qui parles comme ça. Oui c'est vrai que je cherche des petits-fils, mais j'ai une sensation que cet enfant n'est pas à toi, et si tu ne me crois pas un jour tu vas le voir. Mais, pardon ne ramène pas Christelle et son enfant dans cette maison. Ce n'est pas que, je suis sur la décision du mari. Mais je te demande pardon n'amène pas Christelle et Junior dans cette maison. Même maman pourquoi tout ça m'a ? Achille essaie de me comprendre comme ça, soit Christelle et son enfant peuvent venir rester chez moi, mais pas, dans la maison où il y a Marie. Je t'en prie. Ok, maman comme tu insistes de ne pas les amener, c'est bon je vais respecter, ta parole. Quand Achille quitte à sa mère et arrive à la maison, il est en train de réfléchir de ce que ça me lui a dit et il demande à Marie. Marie quand tu es enceinte, as-tu fait les analyses ? Je vais lui dire quoi maintenant, oui, ou non ? Marie tu ne me réponds pas. Oui. Ok je vais les voir. Tu as quoi ? Non, c'est que j'ai oublié le carnet d'analyse chez maman. Ok, j'ai besoin de ça, tu peux aller me le ramener. Ok. Je dois lire les analyses avant, de comprendre si réellement maman a raison. Marie, tu as quoi ? Maman c'est Achille, toi-même tu sais que, on lui a juste mentir que je suis enceinte. Maintenant il demande les bordereaux d'analyse tu grossesses. Oui, maman c'est ça, je suis fatiguée avec tout ça. Marie ne t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé une solution. Ah bon ? Ok. Donc pour trouver une solution la mère de Marie est partie voir un docteur qui leur aidait à falsifier. Une fausse analyse pour aller présenter à Archille. Il faut aller lui montrer l'analyse que le docteur vient de nous donner. Ok maman mais je pense à quelque chose si Achille découvre réellement que je ne suis pas enceinte ça va nous donner encore un autre problème donc on doit faire quelque chose pour que je tombe enceinte. Oui vraiment Marie tu as raison on doit faire quelque chose. Ok donc prépare-toi comme dans ce moment, il ne te touche pas on va chercher un homme et tu vas coucher avec lui. Maman je suis une femme mariée je ne peux pas faire ça. Marie c'est la seule solution pour nous. Donc la main du mari a aidé Marie à coucher avec un autre homme pour qu'elle tombe enceinte. C'est belle bien elle est enceinte mais pourquoi maman dit qu'elle n'est pas enceinte et que si même elle est enceinte cette bébé n'est pas pour moi. Ou bien, c'est concernant ce que Marie a fait avec maman c'est ça qui fait que maman ne veut plus de lui. Christelle j'ai quelque chose à te dire. Ok Jacqueline je suis à l'écoute. A partir de demain vous ne pouvez plus rester dans cette maison. Jacqueline, je ne te comprends pas il y a quoi ou bien c'est l'argent du loyer. Non ma chère toi tu es déjà mariée et tu as un enfant en tant que moi, je ne suis même pas mariée donc là où je t'ai fait c'est beaucoup mieux comme ça, tu peux aller vivre chez ton mari. Je ne veux plus de toi dans cette maison. Jacqueline, je t'ai fait quoi ou bien tu es en train de blaguer. Christelle, je ne blague pas demain matin vous prenez vos choses et vous quittez ma maison. Jacqueline, ok, tu t'es bien entendu. Pourquoi Jacqueline se comporte comme ça, ou bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si je n'avais pas fait réconciliation avec Achille, c'est comme ça elle va me laisser et je ne serai pas là où je vais aller. Vraiment la vie est difficile il faut que j'appelle Achille pour que nous trouvons une solution. Donc Christelle a appelé Achille elle lui a dit tout donc comme Achille avec déjà un programme et les a ramenés chez sa mère. Il faut aller lui montrer l'analyse que le docteur vient de nous donner. Ok maman mais je pense à quelque chose si Achille découvre réellement que je ne suis pas enceinte ça va nous donner encore une autre problème donc on doit faire quelque chose pour que je tombe enceinte. Oui vraiment Marie tu as raison on doit faire quelque chose. Ok donc prépare toi comme dans ce moment, il ne te touche pas on va chercher un homme et tu vas coucher avec lui. Maman je suis une femme mariée je ne peux pas faire ça. Marie c'est la seule solution pour nous. Donc la main du mari a aidé Marie à coucher avec un autre homme pour qu'elle tombe enceinte. C'est belle bien elle est enceinte mais pourquoi maman dit qu'elle n'est pas enceinte et que si même elle est enceinte cette bébé n'est pas pour moi. Ou bien, c'est concernant ce que Marie a fait avec maman c'est ça qui fait que maman ne veut plus de lui. Christelle j'ai quelque chose à te dire. Ok Jacqueline je suis à l'écoute. A partir de demain vous ne pouvez plus rester dans cette maison. Jacqueline, je te comprends pas s'il y a quoi ou bien c'est l'argent du loyer. Non ma chère toi tu es déjà mariée et tu as un enfant en tant que moi, je ne suis même pas mariée donc là où je t'ai fait c'est beaucoup mieux comme ça, tu peux aller vivre chez ton mari. Je ne veux plus de toi dans cette maison. Jacqueline, je t'ai fait quoi ou bien tu es en train de blaguer. Christelle, je ne blague pas demain matin vous prenez vos choses et vous quittez ma maison. Jacqueline, ok, tu t'es bien entendu. Pourquoi Jacqueline se comporte comme ça, ou bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si je n'avais pas fait réconciliation avec Achille, c'est comme ça elle va me laisser et je ne serai pas là où je vais aller. Vraiment la vie est difficile il faut que j'appelle Achille pour que nous trouvons une solution. Donc Christelle a appelé Achille elle lui a dit tout donc comme Achille avec déjà un programme et les a ramenés chez sa mère. Christelle je vois que ici sera bon pour vous. Maman aussi va s'occuper de toi et l'enfant, je vois que ça serait mieux. Ok, merci Achille, sinon moi-même je doutais de là où tu vas nous déposer, mais je vois que ici c'est mieux. Maman, je vais partir occuper toi bien de ton petit-fils. Achille ne t'en fais pas, je vais bien m'occuper de lui. Mais une chose, ne dis pas à Marie que tu as amené Christelle et Junior ici au... Ok maman, c'est promis. Achille va aller voir son amie pour une contrat. Achille, je vois que cette contrat va bien nous rapporter de bénéfices, mais je vois que cette contrat mérite beaucoup de contrôle. Oui, c'est ça, c'est pourquoi je veux qu'on prenne bien les précautions. Ok, ok, Cyril oublions ça, sais-tu que Marie est aussi enceinte. Achille, pardonne-moi, pour ce que je vais te dire. La manière dont elle ne veut pas que quelqu'un ou quelqu'une la dérange dans ta maison. Je vois selon mes réflexions, qu'elle est en train de planifier quelque chose. Vraiment, je ne comprends pas, maman aussi a dit son avis, toi aussi tu viens de dire pour toi, franchement je ne sais pas quoi faire. Ok, mais fais tout possible pour te libérer de cette femme. Cyril, elle porte mon enfant, donc je ne peux pas l'abandonner. Ok, écoute-moi bien, si tu continues de suivre cette femme tu m'auras. Deux ans après, Marie a donné naissance, à une fille. Ta fille a déjà un enfant, mais pourquoi tu refuses de respecter le contrat ? Respecter quel contrat ? Ce que tu as fait dans 20 minutes et tu as même pris goût, et je t'ai donné encore un million, ne pas suffisant pour toi. Tu viens de me dire quoi ? Est-ce que dans le contrat c'est un million qu'on s'est dit ? Emmanuel quitte ma maison. Donc derrière tout ce que je t'ai fait c'est comme ça tu veux me traiter. Sais-tu que je peux te poursuivre en justice ? Écoute-moi tu pars de la justice, n'ose pas même, sinon toi-même tu iras en prison, parce que tu as couché avec une femme mariée. Ne tente même pas cette idée. Emmanuel est en colère après les discutes entre la main du mari, et lui arrivé à la maison, il a raconté tout à sa mère. Comment tu peux faire ça ? Moi je prie pour que tu te maries pour me donner des enfants, or toi tu es en train de vendre ta personnalité. Mais maman c'est pour de l'argent. Tu parles encore. Maintenant tu vois la manière dont elles t'ont traité. On doit quelque chose pour tu récupères l'enfant. Ok, mais et le contrat qu'on a signé ? Tu n'es pas obligé de respecter cet contrat, parce qu'elles ont refusé de te payer. Donc tu dois faire tout possible pour récupérer l'enfant. Maman pourquoi tu m'as appelé brusquement comme ça il s'est passé quoi ? Marie on a un sérieux problème, Emmanuel réclame le reste de l'argent. Maman, tout l'argent là que tu lui as donné, il vient encore te demander de l'argent. Oui je l'ai même dit, de ne plus venir chez moi pour réclamer encore quelque chose. Tu l'as bien fait. Maman a raison, mais comme vais-je, faire pour trouver Marie et mon enfant. Il faut que je fais un plan, dans peu de temps elle va venir chez sa mère. Donc je vais essayer de la suivre pour voir là où elle habite. Donc il a suivi son plan et il a suivi Marie jusqu'à leur maison, et il est revenu. Maman j'ai réfléchi voir que, tu as raison, donc j'ai fait un plan pour aller voir, là où se trouve, l'enfant. Ok, tu l'as bien fait. Ok, donc demain je vais aller pour réclamer ce qui est à moi. Ok, demain, si elle ne veut pas te comprendre, il faut m'appeler. Ok maman. Le lendemain, quand Achille se prépare pour quitter, Emmanuel frappe la porte. Chérie je pars pour le boulot. Ok, c'est qui ? Tu as rendez-vous avec quelqu'un. Non. Emmanuel tu viens faire quoi ici ? Et qui t'a montré ici ? Chérie tu le connais. Oui chérie. Ok, et pourquoi il est ici ce beau matin ? Oui chérie moi aussi, je ne sais pas mais ne t'inquiète pas, tu peux aller au boulot, je vais bien m'occuper de lui. Ok chérie c'est bon donc je m'en vais au boulot. Emmanuel pourquoi es-tu là ? Veux-tu me créer des problèmes ? Tu veux quoi encore ? Comme vous ne voulez pas respecter le contrat moi aussi, je n'en veux plus ce contrat donc, je suis là pour récupérer mon enfant. Quel enfant ? Ma fille n'est pas ton enfant donc oublie bien ça. Écoute-moi bien si tu ne me donnes pas l'enfant, je veux dévoiler le secret. Emmanuel pardon ne fais pas ça, ok je veux te payer le reste de l'argent. Je ne veux plus de l'argent ce que je veux c'est mon enfant donc je te donne deux jours pour que tu m'amènes mon enfant sinon je dévoile le secret. Non, Emmanuel ne me fais pas ça, je veux te payer le reste de l'argent s'il te plaît. Tu as deux jours pour m'emmener, mon enfant je dis bien deux jours. Je suis foutu comme vais-je faire maintenant. Donc après le départ d'Emmanuel, Marie a appelé sa mère, elle a dit comment Emmanuel est venu chez eux à la maison. Cette garçon comme, il a pu trouver Marie et son enfant. Et maintenant il ne veut plus de l'argent et il veut récupérer l'enfant, vraiment ça ne serait pas facile. Comment vais-je, maintenant ? Ok, je vais demander à Achille de me changer avec Christelle. Maman pourquoi Achille ne vient plus ici comme ça, ça fait déjà deux jours. Moi aussi, je me le demande. Peut-être qu'il est occupé, il faut qu'on l'espère aujourd'hui boire. Ok maman, j'espère qu'il vient aujourd'hui. Quelques minutes après Achille arriva chez Christelle. Achille tu fais quelque chose qui ne nous avantage pas. Comment tu peux laisser ta femme ici avec moi, jusqu'à une semaine, et tu n'as même pas appelé voir si elle se porte très bien. Maman désolé j'étais un peu occupée. Donc le travail est plus important pour toi plus que ta famille. Je sais bien que c'est le travail qui va nous nourrir, mais donne un peu du temps aussi à ta famille. Maman désolé j'ai eu tort. Ok, va, demande à ta femme si elle se porte très bien. Chérie je suis désolé de ne pas venir vous voir à temps. Ok comme toi-même tu le savais donc ne répète plus ça encore. Ok c'est bon et mon petit junior, il se porte très bien. Oui chérie, comment va Marie ? Elle est merveilleusement heureuse avec son enfant. Ok en rentrant il faut me la saluer, mais dis-moi une chose Achille, est-ce que réellement la fille de Marie est ton enfant ? Pourquoi cette question ? Parce que, la fille ne te ressemble pas. Est-ce que c'est forcément que l'enfant me ressemble ? Non, mais... Mais quoi ? Christelle, oublie ça, c'est mon enfant. Les deux jours sont passés mais Marie est toujours calme donc Emmanuel est venu en colère et a dévoilé tout le secret. Marie, d'où sort ces bêtises ? Donc tu as osé coucher avec un autre homme et tu as l'audace de venir me donner son enfant. Chérie non il est en train de mentir ne le crois pas. Comment je peux faire quel genre de choses ? Monsieur Achille pourquoi dois-je mentir que c'est moi qu'il est enceinté, c'était un contrat entre moi et elle, sa mère était même au courant. Si vous ne croyez pas à ça on peut aller faire des analyses voir si réellement l'enfant vous appartient. Marie dis-moi la vérité, sinon si moi-même je découvre la vérité, ça ne serait pas du tout facile pour toi. C'est à qui l'enfant ? Marie ne m'énerve pas, tu veux parler ? Chérie désolé. Tu viens de dire quoi ? Désolé ? Donc ce qu'il est en train de dire est vrai ? Oui chérie, pardonne-moi. Mais Marie qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi tu m'as fait ça ? Cyril me disait ça, maman m'avait dit, Christelle aussi, mais je disais que c'est mon enfant, or ce n'était pas réellement mon enfant mais Marie, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me traites ainsi ? Marie maintenant où est mon enfant ? Je dois l'amener avec moi. Écoute-moi bien, prends tes bagages, quitte ma maison, je ne veux plus jamais te voir dans ma vie. Achille pardonne-moi. Cette fois-ci il y aura plus de pardon, tu n'es pas digne d'être une femme mariée, quitte ma maison, va chez ta mère cinglée pour que toi et lui pour continuer votre vie dans la cinglétée. Donc Emmanuel a récupéré son enfant, et Achille s'est divorcée avec Marie à cause de ce comportement insensé. Maman franchement tu disais la vérité, la fille de Marie n'était pas mon enfant. Quoi ? Oui maman Marie c'est une femme dangereuse, elle est trop méchante. Donc il a dit tout à sa mère, et sa mère lui disait. Achille, tu vois je disais ça, merci Dieu que leur piège m'aimerait retourner contre eux. Oui maman, maintenant Christelle sera libre. Donc après quelques jours Marie s'est suicidée, et quand la mère de Marie a appris que sa fille s'est suicidée, elle a piqué une crise et elle aussi est morte. Donc Achille a ramené sa femme bien-aimée avec son enfant le petit junior dans sa propre maison pour bien s'occuper de sa famille et il a même demandé à sa mère d'habiter dans sa maison. Voici la fin de cette série, merci pour vous qui a suivi le série du début jusqu'à la fin, rendez-vous pour une autre nouvelle série. Merci.